Plusieurs événements survenus cette dernière semaine pourraient permettre un réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda d'après des experts. Il s'agit de la brève entrevue des présidents Emmanuel Macron et Paul Kagame à New York le 18 septembre et la confirmation ce 25 septembre de l'ouverture d'une information judiciaire contre BNP Paribas par le parquet de Paris pour sa présumée livraison d'armes au régime génocidaire. Il n'y a aucun intérêt à ce que nos deux pays ne puissent pas avancer, bouger, ça va être difficile, même avec la normalisation ça a été difficile, mais il faut être prêt à entamer une relation. Quand la France sera prête, quand peut-être la nouvelle administration sera prête, nous on a toujours signalé notre disponibilité à discuter. Le rôle trouble de certaines puissances occidentales dans le génocide a affecté leur relation avec le Rwanda. Mais la Belgique, la Grande-Bretagne et même les Etats-Unis ont fait le mea culpa, ce qui leur permet d'avoir aujourd'hui une relation plus saine avec le Rwanda. Et certains analystes suggèrent à la France d'adopter cette même attitude pour un véritable rapprochement entre les deux pays. Le pape lui-même a demandé pardon à Rwanda, puisque la génocide s'est fait. Je crois que la France a besoin de faire un pas, puisqu'elle est consciente de sa responsabilité. Donc il ne faut pas exclure le fait que, d'un jour ou l'autre, la France se frappe sur la poitrine et fasse son mea culpa. Il faut noter que Paris et Kigali avaient connu un début de rapprochement vers 2009. Mais en 2014, on a assisté à un refroidissement, au point où, depuis octobre 2015, le poste d'ambassadeur de France au Rwanda reste vacant. En rappel, le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !